On s'est rendu compte que pour un grand nombre d'entrepreneurs, les démarches administratives et juridiques, c'était pas simple, c'est chronophage, c'est pas très sexy, on n'a pas forcément le budget pour aller voir un avocat spécialisé. Donc dans certains cas de base, c'est super naturel de se tourner vers une solution en ligne. Vous voulez créer votre entreprise ? C'est facile ! En 48 heures, en quelques clics et en économisant plus de 60% des frais habituels. Alors, plus besoin d'avocats, de notaires, de comptables ? Aujourd'hui, un entrepreneur sur dix passe par Legal Start pour créer son entreprise. Avec quels avantages ? Quelles limites ? Réponse avec le pionnier de la Legal Tech en France, portrait de notre invité. Pour Pierre Aydan, le déclic entrepreneurial a lieu aux Etats-Unis alors qu'il est avocat d'affaires. Mais l'histoire de Legal Start commence un peu plus tôt, sur les bancs d'Harvard, où Pierre rencontre son associé. Deux profils complémentaires qui cherchent à créer un projet qui fasse sens. Nous sommes à la fin des années 2000, au pays de tous les possibles, et la Legal Tech qui propose aux entreprises des services innovants dans le domaine juridique via les nouvelles technologies est un marché en plein boom. Le duo décide alors d'importer l'idée en France, où l'offre de services des secteurs traditionnels du droit n'est pas toujours adaptée aux besoins des petites entreprises. Legal Start naît donc en 2014 avec l'objectif de simplifier la vie des entrepreneurs à travers la digitalisation complète de tous les aspects juridiques de leur société. Une idée successful puisqu'en quelques années, Legal Start est devenu le leader de la Legal Tech en France en accompagnant quelques 200 000 entrepreneurs. Bonjour Pierre Aydan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ouai. Alors si on comprend bien, grâce à vous, on peut créer sa boîte en 48 heures, en quelques clics. On peut créer ses statuts, on peut les modifier, on peut même gérer sa compta. Donc, plus besoin d'avocat, plus besoin de comptable ? Alors oui et non. Oui, on peut tout faire sur Legal Start, beaucoup de choses. Mais non, on ne remplace pas l'avocat. Vous n'avez pas le droit déjà ? On n'a pas le droit, on intervient sur un marché qui est réglementé. C'est vrai que quand on s'est lancé en 2014, il y a eu un peu de frilosité vis-à-vis de notre concept et de notre positionnement. Très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était très partenarial. Nous, on adressait un certain nombre de besoins très standards des toutes petites boîtes, des petites boîtes. Lesquels ? C'est quoi ces besoins standards qu'on comprenne ? Alors, historiquement, nous, on s'est lancé sur la création d'entreprise. Donc, c'est vraiment l'idée que vous puissiez monter une boîte en 48 heures. Bon, on va être concret. Ça veut dire choisir son statut, le CABIS, le tribunal de commerce. C'est ces étapes-là. C'est ça. Vous avez un certain nombre de documents juridiques et administratifs à remplir qui sont fastidieux et complexes. On vous les met à disposition. On vous permet d'ouvrir un compte bancaire en ligne, de faire toutes les démarches. Et nous, on gère, en fait, les allers-retours avec le greffe et les administrations jusqu'à la création officielle de votre boîte. Donc, c'est la partie un petit peu juridico-administrative qui rebute certains, qui n'est pas toujours très marrante ou voire on n'y comprend rien. Et ça, vous le faites via la plateforme. C'est ça. On s'est rendu compte que pour un grand nombre d'entrepreneurs, les démarches administratives et juridiques, ce n'était pas simple. Alors, comme vous le disiez, c'est complexe, c'est chronophage, ce n'est pas très sexy. On n'a pas forcément le budget pour aller voir un avocat spécialisé. Donc, dans certains cas de base, simple, standard, c'est super naturel de se diriger, de se tourner vers une solution en ligne. Alors, ce marché-là, c'était un marché à prendre en France. C'est celui de la Legal Tech. On l'a vu, on l'a entendu, ça existe aux Etats-Unis depuis les années 2000. Que représente la Legal Tech en France aujourd'hui ? Décryptage avec Christian Rudeau. Quand le terme anglo-saxon Legal Tech est apparu à la fin des années 2000, l'expression sonnait comme un oxymore, le droit étant souvent vu comme un univers poussiéreux. Le grand courant d'air numérique est venu de start-up offrant des services juridiques dématérialisés aux particuliers, aux entreprises, aux professionnels du droit. Assez naturellement, les Legal Tech se sont rués vers l'offre basique, la rédaction d'actes, l'information juridique, la création d'entreprises, les outils de gestion des dossiers. Ces services standards à des prix raisonnables ont permis l'envol de start-up comme Legal Start, Predictis, Hyperlex, Captain Contra, des entreprises qui comptent aujourd'hui des millions d'abonnés. Avec 180 sociétés de Legal Tech en France, le marché semble au bord de la saturation. Mais l'intelligence artificielle et le machine learning offrent de nouveaux horizons. Des logiciels permettent désormais d'éplucher des dossiers du genre très volumineux et prodigieusement en barbant sans jamais se tromper. Du coup, dans les cabinets d'avocats et de notaires, on commence à se dire que la Legal Tech, ce n'est plus forcément un concurrent, mais peut-être bien un allié. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui un allié ? Sachant que vous avez aujourd'hui 10% de parts de marché dans la création d'entreprises, c'est beaucoup. Vous avez fait ami-ami avec les professions réglementées maintenant, ça va mieux ? Oui, nécessairement en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, nous on adresse un certain nombre de besoins, mais il y a plein de situations, en fait, nos utilisateurs vont avoir besoin de se tourner vers un avocat, un notaire, un expert comptable, un huissier. Et donc, c'est vraiment une relation partenariale où nous, on va faire une partie du travail et où on va orienter nos clients vers des professionnels lorsqu'ils auront besoin de conseils, de conseils juridiques ou de représentations devant un tribunal. C'était important qu'il y ait un gros acteur comme vous, un acteur français sur le territoire français par rapport à un marché qui était essentiellement détenu par des acteurs américains au départ ? Je pense que la problématique se pose dans les mêmes termes que pour les autres secteurs, c'est-à-dire qu'il y a probablement un enjeu de souveraineté numérique à terme. On voit de très, très gros acteurs se développer outre-Atlantique et où les acteurs européens, continentaux émergent progressivement. Je pense que Legas Start, c'est probablement l'acteur continental le plus gros aujourd'hui sur notre segment. Vous avez des concurrents maintenant, ça y est. Oui, c'est très bien d'ailleurs. C'est un marché qui est très dynamique, donc c'est top de voir qu'il y a plein de start-up qui se montent et plein de projets qui émergent et qui rencontrent le succès. Nous aujourd'hui, comme vous le disiez, on crée une boîte sur dix en France. Aux Etats-Unis, le leader crée environ une boîte sur deux. C'est une bonne boussole. Je pense qu'il y a une prise de conscience du secteur qu'on a intérêt à faire émerger des acteurs numériques forts en partenariat. Votre modèle, vous disiez qu'il est adapté aux fonctions simples finalement, à la création d'entreprise, aux démarches de début. Est-ce que ça veut dire que vos clients vous quittent au bout d'un an, une fois que c'est monté ? Aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs qui se lancent pour la première fois ou les séries d'entrepreneurs sur leurs démarches de création. Notre outil permet de gérer maintenant toutes les démarches administratives et juridiques de base 100% en ligne. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes lancé, toutes les démarches administratives liées à votre entreprise, que ce soit le changement d'un siège social, l'approbation de compte, une augmentation de capital, vous pouvez le faire chez nous, vous pouvez recouter un salarié, faire le contrat de travail, vous pouvez recouvrer un impayé, vous pouvez déposer une marque. C'est vraiment tout ce qui est nécessaire dans les premières années de l'entreprise. Et puis par rapport à une certaine échelle aussi, parce que c'est un modèle qui est très facile et très pratique et très fluide pour des petites entreprises, mais dès lors qu'on atteint que la grenouille grossit, on ne peut plus. Si, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un outil comme Legal Start où ça ne suffit plus ? Il y a un moment où il faut des experts, il faut... Oui, oui. Quand vous vous développez, vous allez avoir besoin d'experts, de professionnels du droit et du chiffre à vos côtés. Donc c'est là que le partenariat rentre en ligne de compte. On va être obligé pour des sujets complexes, juridiques, fiscaux, comptables, de vous mettre en face des partenaires qui seront à vos côtés. Alors vous le faites, c'est AXA Protection Juridique pour l'assurance pro, Compta Start pour la compta, l'immobilier même avec la possibilité de créer une SCI, BNP pour la banque, ça veut dire que vous nous dirigez vers des partenaires. Pourquoi vous faites ça ? Quel est l'intérêt pour votre modèle à vous et quelle est votre légitimité surtout à nous emmener vers ces partenaires-là ? Nous, notre objectif c'est d'accompagner l'entrepreneur au quotidien. Donc le moment de la création, c'est un moment clé où on s'équipe. Donc on s'équipe, il y a une dimension transactionnelle. Alors je viens, il faut que je crée ma boîte. Souvent d'ailleurs avec un sentiment d'urgence. Le VTC qui se lance et qui veut rouler très vite, il a besoin d'un cabisse, il faut que ça aille vite. Mais à ce moment-là, vous avez besoin, en fonction de votre activité, d'un accompagnement administratif, de souscrire une assurance, de vous domicilier, d'ouvrir un compte bancaire professionnel. D'un fiscaliste. Effectivement, un éclairage sur la fiscalité. Et nous, on est là pour vous proposer la bonne solution. Donc notre légitimité, c'est de... C'est des partenaires, pour vous. Alors ça dépend sur quoi, mais c'est souvent avec des partenaires. Et notre légitimité, c'est de... Si on est capable de simplifier l'accès à des procédures juridiques complexes, on est probablement bien positionnés pour vous simplifier la vie sur d'autres choses. Ce qu'on comprend, c'est qu'on va rechercher via une plateforme comme la vôtre, différentes compétences. Et c'est peut-être un secret de réussite qui n'est pas si nouveau que ça. Écoutez. S'il y a un secret, et il y en a un, c'est d'admettre qu'aujourd'hui, pour répondre aux exigences de cette crise, il faut des qualités tellement innombrables et parfois même tellement contradictoires qu'un seul être au monde ne peut pas les avoir tous. Il faut être âgé, car il faut de l'expérience. Bien sûr, il faut aussi être jeune, car il faut être dynamique, entreprenant, il faut être encore plein de vie. Il faut être prudent, il faut être pessimiste, parce que les choses sont qu'elles sont et ça ne se passe pas toujours bien. Mais par contre, il faut être optimiste, il faut être ambitieux, il faut être créateur, il faut être imaginatif. Quel est l'homme qui peut être vieux, jeune, ambitieux, timoré ? Ça n'existe pas. Alors le vrai secret, entourons-nous des gens qui ont les qualités que nous n'avons pas. C'est la complémentarité des compétences qui assurera le succès. Et voilà les petits secrets de Bernard Tapie. La complémentarité des compétences, finalement, c'est ça qu'on retrouve sur les plateformes en 2021 ? Absolument. C'est un vrai enjeu d'être capable de répondre à présent sur tous les différents sujets qui préoccupent les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, quelle que soit la région dans laquelle ils exercent. On l'accompagne des entrepreneurs, c'est des gens qui sont passionnés, quand vous montez une boîte, c'est votre bébé, et c'est des gens qui sont donc super positifs. C'est un vrai plaisir, en fait, de faire ça. C'est un business qui est super agréable à gérer au quotidien. C'est enthousiasmant, mais c'est parfois angoissant. Quand on monte une entreprise, on se pose plein de questions, surtout si on est tout seul, on a peur de se tromper. Tout simplement, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être conseillé. Est-ce qu'on a tout le temps envie d'être derrière un ordinateur avec des clics ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir quelqu'un au bout du fil qui nous conseille, qui nous parle, qui nous connaît ? C'est vrai. À tort, on s'était dit que le principal critère qui faisait que les gens venaient sur les gastardes, c'était le coût. En gros, vous pouvez créer une boîte. Ça, c'est du low cost, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Chez nous, c'est vous créez une boîte à partir de 130 euros. On se dit que c'était ça le killer, l'argument massue. En réalité, c'est la simplicité. Et la simplicité, ça passe pour beaucoup de gens par un contact humain. On a 50% des gens qui font une démarche sur les gastardes qui nous appellent et qui ont besoin d'un accompagnement et d'être pris par la main pour comprendre un petit peu les enjeux des démarches qu'ils entreprennent. Oui, mais qui est à l'autre bout du fil ? Parce que vous savez comme moi que pour beaucoup de plateformes, c'est un système de réponse standardisé, des gens qui sont très éloignés et qui ont été briefés et il suffit de cocher les cases ou est-ce que c'est des véritables conseillers qui ont une expertise dans la création d'entreprises et qui connaissent votre dossier ? Ça dépend à quel moment on se situe. Vous avez d'abord des conseillers qui vous accompagnent par rapport à la démarche que vous voulez entreprendre sur les gastardes avant d'être client et une fois que vous êtes client, en fonction de la nature de votre besoin, vous avez différents types d'interlocuteurs. Très souvent, 80% des questions sont assez récurrentes. Il y a besoin de réassurance et de pédagogie et donc on a des gens en interne qui font ça très bien et puis lorsque ça devient plus compliqué et plus technique, alors là, on a soit un juriste en interne et soit plus souvent un partenaire avocat ou notaire qui va vous conseiller. D'accord, donc c'est un parcours fléché et parcours guidé. JPEG et Marie-Claude sont avec nous comme toujours et ils ne nous quittent pas sur le plateau de Way. Ils nous écoutent même très attentivement et tout ça, ça leur donne des idées. Dis donc Charlotte, moi aussi j'aimerais bien monter une entreprise mais ça a l'air compliqué. T'inquiète Marie-Claude, moi j'ai un pote, Fredo, il en a monté plusieurs, ça n'a pas l'air compliqué parce que Fredo, il a le même niveau d'études que moi, c'est-à-dire zéro. Moi ça me fait hésiter, il faut remplir un tas de formalités. Je ne pourrais pas le faire sans quelqu'un comme Legal Start pour m'aider. Fredo, ça ne l'a pas effrayé. La gérante, c'est une cousine lointaine et il met l'argent dans un coffre, celui de sa merco. Dis-moi JPEG, l'activité de Fredo, ça n'a pas l'air légal légal. Qu'est-ce que tu en penses Charlotte si je monte ma boîte ? On dit méthode Fredo ou Legal Start ? Moi je propose qu'on reste dans la légalité Marie-Claude, si ça ne te dérange pas, ça me rassure. D'autant que vous confirmez, Pierre Aydan, que contrairement à l'image d'Epinal, contrairement à ce qu'on nous raconte, ce n'est pas si compliqué que ça de monter une entreprise en fait, dans les faits. C'est vrai qu'il y a la perception qu'en France, c'est compliqué de monter une boîte par rapport à d'autres pays. En réalité, on a un écosystème qui est plutôt favorable avec des procédures qui ne sont pas forcément simples à appréhender mais qui ne sont pas non plus nécessairement beaucoup plus compliquées qu'ailleurs. Avec un système Pôle emploi qui permet à ceux qui perdent leur emploi de bénéficier d'une couverture et en même temps de monter une boîte avec des systèmes... Des chambres de commerce très performantes. des chambres de commerce performantes. On a une image comme ça très négative. Pas du tout avec une administration qui est performante avec des systèmes de réduction de charges, d'allègements de fiscalité. C'est juste que c'est touffu. C'est touffu, mais c'est normal. En fonction de votre background, c'est plus ou moins facile d'appréhender des nouveaux sujets juridiques, comptables, administratifs. Mais on a un environnement qui est quand même très favorable pour créer une boîte. Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette année 2020 où il y a eu un boom des créations d'entreprises ? Magnifique réponse à la crise. Encore une fois, c'est un cliché qui est déboulonné parce que les Français ont énormément créé d'entreprises. Vous, chez vous, ça a représenté quoi ? Tout d'un coup, un boom des demandes ? C'est une super nouvelle. Effectivement, que la création d'entreprises se porte bien en 2020. Elle est en progression par rapport à 2019 qui était une année historique. Ce qui est une belle surprise. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et nous, d'autant plus qu'avec les périodes de restrictions sanitaires, les gens se sont tournés massivement vers le web. Bah oui. Et donc, nous, on a vu notre demande d'accompagnement exploser. On a fait plus de 50% de croissance en 2020. Ce qui est top. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, haute bonne nouvelle. On recrute, on cherche à recruter plus de 100 personnes cette année sur plein de postes, tech, marketing, dans tous les sens. Du coup, vous en avez profité pour développer une nouvelle offre. Vous accompagnez les entrepreneurs dans ce contexte qui est encore plus compliqué parce qu'il y a toute la jungle, des aides, etc. Vous les accompagnez là-dedans aujourd'hui ? Pendant toute la crise, on a essayé de pousser de l'information juridique et de l'accompagnement sous différentes formes pour prendre en considération l'évolution du cadre. Aujourd'hui, on se positionne sur... Malheureusement, il risque d'y avoir des défaillances d'entreprises ou des fermetures d'entreprises. On est aussi positionnés pour permettre... Ah, vous accompagnez cette partie-là aussi ? Oui, oui. Et souvent, d'ailleurs, la moins mauvaise nouvelle, c'est que lorsqu'il y a une fermeture d'entreprises, souvent, ça repart sur un nouveau projet. Donc, on veut être là pour fermer et pour repartir. Et on parlait de partenariat avec les avocats. On a beaucoup de demandes des professionnels du droit pour les accompagner eux-mêmes dans leur formalité. Donc, on a aussi développé une offre à destination des pros pour les soulager et traiter les formalités vraiment administratives qui ne correspondent pas à leur cœur de métier. Ah, donc, ce n'est pas la fin des avocats du tout. Ils vous voyaient d'un mauvais oeil et aujourd'hui, ils vous disent « et moi, et moi, et moi ? » Ils n'ont pas forcément besoin de nous, mais en tout cas, on travaille de plus en plus avec eux. Et c'est super nouvel. Eux-mêmes ont changé leur modèle. Avec des acteurs comme vous et avec la digitalisation, ils sont eux-mêmes obligés de remettre en question leur métier et leur façon de fonctionner. Bien conscient, c'est du virage numérique qui est essentiel pour eux aussi. Vos objectifs et vos objectifs, c'est quoi ? C'est de manger le marché européen, international ? C'est quoi ? Vous voulez aller jusqu'où ? Aujourd'hui, nous, on est très concentrés sur la France. On disait, une boîte sur dix, quand on regarde Outre-Atlantique, on est à 50% du marché. C'est un marché, la France, qui est très dynamique. Là encore, il y a des perceptions, parfois un peu des biais négatifs par rapport au marché français. En fait, c'est un marché qui est super dynamique, des gens passionnés, plein de projets dans tous les sens. Dans une année aussi dégradée que 2020, on voit que ça continue à être très fort. Donc nous, on continue à investir en France et encore une fois, à écouter nos utilisateurs, ceux qui sont contents, ceux qui sont moins contents pour trouver des solutions et leur proposer un parcours ultra, ultra simple et à des prix qui sont abordables. Simplification des démarches donc, qui ne signent pas du tout la mort des avocats. Merci beaucoup, Pierre Aydan, d'être venu sur le plateau de Way venir nous parler de ce marché de la Legal Tech dont vous êtes le leader en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouvez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way. Sous-titrage Société Radio-Canada